Générique Yaorana et bienvenue dans Manavin. Une loi sur l'usage thérapeutique du cannabis a été votée en Polynésie et avec nos invités du jour, nous allons essayer d'en comprendre l'utilité et les différentes retombées. J'accueille sur ce plateau aujourd'hui Karl Hania qui est président de l'association Tahiti Herb Culture, donc THC, Philippe-Emmanuel Dupire qui est président du Conseil de l'Ordre des Pharmaciens, Philippe Catlin qui est président du Syndicat Polynésien du Champ et Eita Poumang qui est patient résilient d'une dégénération de la colonne vertébrale. Merci, ravi de vous accueillir sur ce plateau. Philippe-Emmanuel, première question toute simple, qu'est-ce que le cannabis thérapeutique ? Le cannabis est une plante avec plusieurs principes actifs et l'idée c'est qu'on puisse l'utiliser dans certaines pathologies ou maladies dans lesquelles il pourrait être utile. C'est un sujet classique puisque le cannabis a été utilisé en plante ou en extrait pendant des années, des siècles, y compris au niveau de l'époque romaine. Donc il s'agit simplement de revenir à un usage normal du cannabis et puis de profiter des différents effets de ce médicament qui peut être utilisé aujourd'hui déjà sous forme de spécialité, donc commercialisé à la fois dans certaines grosses spasticités musculaires, donc des tremblements musculaires, aussi certaines douleurs ou certains problèmes liés à des prises en charge douloureuses et puis aussi surtout certaines épilepsies rebelles chez l'enfant. D'ailleurs il y a également un médicament qui est déjà commercialisé. Après le cannabis, selon les pays où il a été utilisé, il y a finalement différentes possibilités d'usage et des effets très grands, très importants sur différentes pathologies. Quelle est la différence entre le cannabis thérapeutique et le cannabis classique ? Il n'y a pas réellement de différence. Le cannabis c'est une plante, en fait en latin ça veut dire chambre, donc c'est une plante avec des organes, des sommités florales, des fleurs, des tiges, des racines. Et puis selon l'usage que l'on en fait et les différentes molécules, ce qu'on va en extraire, on peut avoir différents effets. Et donc pour le cannabis dit festif ou récréatif, c'est plutôt le THC, comme on dit, qu'on va expliquer un petit peu plus tard. Cannabinole qui est utilisé et puis le cannabinole est plutôt utilisé pour des raisons thérapeutiques, même si les deux sont utilisables. Mais voilà, le CBD il est plutôt orienté vers un récepteur pharmacologique différent, je suis désolé d'être compliqué, mais voilà, il y a 2, 3, 10, même 12 substances différentes avec des orientations différentes. C'est vrai que le THC est plus connu pour ses effets psychogènes, donc plus utilisé en festif, mais il peut tout à fait être utilisé en thérapeutique, aucun souci. On va essayer de développer ça. Karl, parle-nous de ton association THC, donc Tahiti Herb Culture. C'est une association qui a été créée le 5 mars 2013. Le but principal était l'information et l'histoire du chanvre en Polynésie, clairement. Alors nous, on a dépassé un peu ce stade d'information depuis que la France a décidé de mener une expérimentation chez elle depuis le 26 mars 2021. Et nous, on demande qu'on puisse bénéficier de cette même expérimentation ici déjà, pour que nos patients puissent avoir le même traitement égal. Et ça, ce n'est pas la première chose, puisque bien avant cela, nous demandions justement que le Sativex ou le Marinol ou l'Epidiolex, les médicaments qui sont déjà fabriqués dans le traitement des pathologies comme l'épilepsie ou la sclérose en plaques. Mais je me rappelle en 2016, par exemple, ce qu'en France, Marisol Touraine, la ministre de la Santé, avait justement autorisé le Marinol, l'Epidiolex sur le territoire français. Ici, chez nous, politiquement, ça n'a pas été accepté. Ça a été plutôt refusé. Parce qu'il faut savoir qu'il peut y avoir des décisions liées au pays et d'autres liées à la France. Ils peuvent avoir la possibilité de dire oui ou non. C'est ça, en fait, c'est le cas. Alors, notre association, elle est au devant des demandes de la population. Rien que là, juste avant d'entrer en studio, l'écoute de téléphone, c'est tous les jours. Donc, en fait, il y a une réelle demande, une réelle attente de la population. Mais on doit le faire avec un encadrement bien spécifique. D'ailleurs, avec les pharmaciens, les hôpitaux, les médecins et le syndicat avec mon président qui est là. Alors, justement, Philippe, parle-nous du syndicat polynésien du Chambre. Expliquez-nous ce que c'est. Alors, c'est une loi, c'est une association de loi 1901. Donc, qui a été validée par les services du commissariat le 31 décembre 2021. Donc, nous avons un statut légal. L'objet principal de notre association, c'est de fédérer tous les acteurs polynésiens qui seraient intéressés de s'investir dans cette nouvelle filière. Donc, divers profils composent maintenant le syndicat. Nous avons des agriculteurs, nous avons des industriels, des pharmaciens, des médecins. On a, en fait, tous les métiers qui se rapportent au cannabis. Et tous ces membres sont dans l'attente maintenant de pouvoir concrétiser ce projet. Quelle est la différence entre, on parle de chanvre et on parle de cannabis ? Alors, pour nous, le chanvre, on l'appelle plutôt le cannabis non stupéfiant. Voilà. Il faut savoir que, comme le disait Philippe Dupyre, c'est une plante très complexe avec divers principes actifs, molécules actives, dont la plus connue est donc le delta-9-tétrahydrocannabinol qui est classée en tant que psychotrope. Voilà. D'où l'explication que la plante de cannabis est classée en tant que stupéfiante. Mais c'est la seule molécule qui est donc classée comme stupéfiante dans la plante. On connaît aussi le cannabidiol. Ce qu'on appelle le CBD. Le CBD, qui a des propriétés relaxantes. Voilà. Donc, c'est une plante très complexe. Et Tapu, parle-nous un petit peu de ton gros problème de santé, dégénération de la colonne. Tu m'as dit que tu étais résilient, donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et parle-nous un petit peu de ça. Quels sont les symptômes ? Et ensuite, évidemment, qu'est-ce que tu attends de cette loi ? Alors, comment expliquer ça ? J'ai une dégénération de la colonne, c'est-à-dire que j'ai une discopathie. C'est un disque abîmé avec beaucoup d'arthrose. J'ai une, au niveau de la cervicale 7, comme une sciatique, le disque est sorti. Au niveau des lombaires, j'ai trois sciatiques. J'ai une névralgie d'anol et des becs de perroqués. Donc, voilà. Tout ça fait pas mal de douleurs très vives. Je peux monter jusqu'à 10. Oui, c'est sûr. J'ai été très longtemps sous morphine. Et au bord du suicide, un jour, j'ai rencontré, j'ai vu un message d'une dame qui s'appelait Karen, qui avait monté un mouvement avec ce papa-là, au faripoté. Et je me suis intéressé parce que j'avais, j'ai eu un certain moment, je me suis dit, soit je meurs. Moi, j'avais vraiment, j'étais fini pour moi. Je ne supportais plus. La morphine te tue. C'est clair. C'est une odeur. Et donc, j'ai fait un choix d'arrêter la même et de prendre du cannabis. Donc, avec cette dame-là, avec l'association THC, on a commencé par des produits très, très puissants qui s'appelaient le LSO. Et là, j'ai commencé à me sevrer. J'ai réussi à me sevrer. Ça a été difficile, très difficile. J'ai eu des moments très, très, très durs. Donc, je commençais et je consommais énormément de cannabis. Aussi bien que je l'avalais que je le fumais. Donc, là, l'idée, en fait, serait que tu puisses avoir accès à des médicaments à base de CBD pour pouvoir, comment, alors, alléger tes douleurs. Actuellement, je ne suis plus dans le CBD. Je ne suis pas seulement dans le CBD. Pour pouvoir, pour remplacer la morphine, il m'a fallu des taux de THC très forts. Le CBD n'était pas suffisant. Là, l'idée de cette loi, elle est bien de pouvoir, donc, cette notion de thérapeutique, mais c'est de travailler sur les produits de Philippe Hennel, de pouvoir importer ou proposer des produits à base de CBD et de THC ou uniquement de CBD ? Non, non, non. Au niveau thérapeutique, le THC a toute sa valeur. On est bien d'accord. C'est pour ça que la différence festive et thérapeutique, elle n'existe pas. C'est la même plante. Simplement, les usages qu'on en fait, les doses qu'on utilise et les indications qu'on porte sont dans des régimes différents. Et donc, cette loi permettrait à, j'essaye d'éclairer tout le monde, permettrait à Etapou d'avoir accès à des médicaments. On parle de médicaments, là ? Oui, oui. Donc, des médicaments avec du CBD ou du THC et qui, lui, pourraient le soulager. Tout à fait. Ou l'association des deux, d'ailleurs, parce que c'est aussi possible. Alors, il y a deux choses. Il y a une version déjà commercialisée, quand c'est industriel, un médicament, on l'appelle spécialité pharmaceutique. Donc, il y a ces spécialités disponibles. Ça serait déjà un premier pas, un progrès thérapeutique. Et donc, pareil, pardon, je vais faire chaque fois par étape, qu'ils ne sont pas disponibles sur le territoire. Ils ne sont pas disponibles sur le territoire, puisqu'en fait, il y a une fermeture complète à l'importation des dérivés du cannabis, sauf expérimentation particulière pour l'ILEM. Parce que ça, ça dépend de l'État et non pas du gouvernement. Non, là, sur le coup, ça dépend du pays. Ça dépend du pays. D'accord. Donc, en fait, ça dépend des compétences. Il y a les compétences réglées par l'État, justice, police, etc. Et puis, les compétences du pays et la santé en fait partie. Et l'importation des matières, quelles qu'elles soient, c'est aussi l'affaire du pays. Je ne suis pas le seul à me tromper. Non, 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 c'est clair. J'essaye d'expliquer, de simplifier parce que c'est complexe. Le cannabis, c'est une entièreté, en fait. D'accord. Et donc, quoi qu'on en fasse, qu'il soit festif ou pas, les gens qui vont avoir du THC en festif pourront aussi peut-être absorber du cannabidiol. Il n'y a pas de souci sur le principe. Ça dépend du dosage et dans quel cadre. Philippe, tu voulais réagir ? Oui, je voulais compléter l'information en disant que, comment dire, le droit de la santé publique est une compétence du pays. C'est bien inscrit à l'article 140 de la loi organique de 2004. Donc, il n'y a pas de doute là-dessus. Là où il y a une, comment dire, il y a une intervention de l'État, c'est que l'État garde la compétence de la sûreté publique. C'est ça. Voilà. Donc, nous avons tenu une conférence hier publique avec un expert de la question, le professeur Yann Biziou, qui nous a bien précisé que la question du cannabis, c'est une question de santé publique et non de sécurité publique. D'ailleurs, la loi de 1970, c'est le droit de la santé publique. Donc, très clairement, l'État et le pays doivent trancher et trouver qui doit faire quoi ? Ça veut dire que le pays, grâce à la loi organique, a toute la compétence du droit de la santé publique. Donc, ça veut dire prendre une réglementation, adopter une réglementation qui permette justement l'usage médical du cannabis. Alors, c'est vrai qu'au-delà de cette question, se pose également la compétence sur les médicaments. Oui, on va y revenir. Karl, comment, là, moi j'essaye d'expliquer, mais même là, on voit que c'est un peu, on va dire, un peu brumeux. On essaye de comprendre tout ça. Comment les personnes qui se tournent vers l'association, qui suivent l'association, comprennent tout ça ? Comment la population comprend tout ça ? Déjà, elles ne comprennent pas. Les médecins aussi ne comprennent pas. Dernièrement, j'étais à l'hôpital, où justement, les médecins, qui me disent, nous, on ne comprend pas, pourquoi est-ce que nous, on ne pourrait pas avoir les mêmes, pouvoir prescrire ça à nos patients ici, parce que ce sont les demandeurs. Donc, c'est le médecin aujourd'hui qui se place en position de défendre sa position. Je me dis, pourquoi est-ce que lui, il n'a pas le droit, comme en France, de pouvoir prescrire ça à ses médecins, à ses patients. J'ai lu une étude qui a été faite l'année dernière, et qui précisait que c'était deux tiers des médecins ou des pharmaciens qui étaient prêts à prescrire des médicaments en base de CBD ou THC. Il n'y a aucune opposition en classe, c'est juste qu'aujourd'hui, on pense que, en fait, là, Philippe vient de répondre, c'est une question de santé publique. C'est ça, il faut garder ça à l'esprit, et puis le débat d'aujourd'hui, il est bien là. On parle de santé publique pour les personnes. Et ensuite, je suis la sécurité publique, c'est eux qui s'adaptent à ça. Donc aujourd'hui, nous, on demande justement, on parle de l'Association, de répondre à l'attente de ces malades. C'est ça qui est aujourd'hui. Aujourd'hui, je le soutiens de beaucoup de médecins, parce qu'en fait, ils veulent aussi apporter cette sécurité dans un cadre légal. Par exemple, où est-ce que vous parlez ? Quand on parle du THC, il y a une limite légale. Au-dessus de 0,3%, on parle d'un médicament. Et là, il est hors de question, même pour moi, que ça, ce soit tout le même, n'importe qui. Il faut que ça soit bien... Oui, l'idée, clairement, ce n'est pas de distribuer n'importe quoi, n'importe qui, ce n'est pas du sous-propos. C'est très facile. En fait, depuis la nuit des temps, tout le monde sait que les principes actifs sont soit médicaments, soit poisons. La différence, c'est la dose. C'est un exemple que tout le monde connaît, c'est la mélatonine. Dès qu'elle est au-dessus d'un virgule neuf, elle devient un médicament. Quand elle est en dessous d'un virgule neuf, elle est disponible pour tout le monde. C'est un complément alimentaire. Donc, c'est vraiment la dose qui va générer l'effet toxique. Et sur des produits aussi actifs que le THC, parce que c'est une molécule active, très active, il faut être méfiant. Donc, on peut citer quelques effets indésirables, si vous le souhaitez, mais il est connu, y compris de l'association, les hyper-hémèses aux cannabinoïdes, par exemple, sont des choses qui arrivent sur des usages festifs non contrôlés, avec un surdosage en THC, et les gens arrivent aux urgences de l'hôpital en règle générale, pas ici, mais en métropole, avec un syndrome de vomissement incohercible. Et puis, une espèce de compension à faire des douches chaudes, pour se calmer. Donc, c'est très anxiogène. C'est l'effet contraire de ce qu'on attend du cannabis habituellement. Tout cette notion, c'est le dosage. C'est ça. Quelle est la position de l'ordre des pharmaciens sur ce point, on va dire, sur la mise en place de médicaments à base de CBD ou de THC ? Nous, on y est très favorable. Il n'y a aucun souci. À partir du moment où c'est un médicament, on est là pour le sécuriser, le mettre à disposition de la population. Et en particulier, je le rappelais avec Karl, il y a trois grosses indications admises en France métropolitaine qui pourraient très vite se mettre en place en pays français. C'est donc les épiéties rebelles. On a quelques cas ici en pays français. On a effectivement l'accompagnement palliatif ou pseudo-palliatif sur un certain nombre de douleurs qui peuvent être accompagnées avec du THC en plus des médicaments normaux ou sans les médicaments normaux. Et puis, derrière ça, on a effectivement l'esclérose en plaques et les contractions musculaires qu'on appelle spasticité. Alors, une fois que ces médicaments, on est dans un monde merveilleux pour ceux qui le voudraient et qu'ils soient autorisés, est-ce que justement l'association ou le syndicat que tu représentes serait-à-mêmes de produire le produit principal pour en faire des médicaments ? Tout à fait. C'est l'objectif de l'association, c'est de pouvoir produire cette matière première pour justement devenir beaucoup plus autonome, je veux dire, sur les importations de médicaments. On est conscient que si on légalisait l'usage médical du médicament demain, nous n'avons pas les médicaments. Ces médicaments ne sont pas disponibles localement. Ça veut dire qu'on serait prêt à planter du chambre ? Alors, est-ce que planter du chambre, ça demande plus d'eau que d'autres ? Pour le coup, l'agronomie, ce n'est pas ma spécialité, mais est-ce que ça demande plus d'eau, plus de produits ? Est-ce que la plantation de chambre pourrait nuire à l'équilibre écologique en polynésie ? Non, pas du tout, parce que c'est une culture contrôlée, déjà. Il n'y a aucun risque. Non, il y a des normes de qualité de production. On va contrôler qu'il n'y ait pas de polluants, de pesticides. Tout ça, c'est assez élémentaire. Mais le but, dans la chronologie, nous souhaitons que les patients puissent bénéficier de ces médicaments le plus rapidement possible, parce que c'est une doléance depuis trois ans. Donc, ça ne passera pas de l'importation de médicaments. Et dans un second temps, il faut que nous, en termes de filière locale, nous puissions prendre le relais. Voilà, je disais... On a les capacités de produire des médicaments en polynésie ? Bien sûr ! Oui, oui, non. Philippe dit bien sûr. Bien sûr, évidemment qu'on peut faire des choses. Mais avec les normes... Alors, c'est très différent. C'est pour ça que tout de suite, j'ai mis le débat sur les spécialités industrielles. Donc, l'industrie pharmaceutique n'est pas présente en polyfrançaise. Et quand on fait une spécialité, c'est assez complexe. Très complexe. Et puis, il y a ce qu'on appelle des préparations magistrales ou officinales qui sont un peu plus simples en matière de Galénix. Surtout que... Galénix, pardon. La Galénix, c'est l'art de fabriquer... Tu m'as dénoncé. Oui, pardon. La Galénix, c'est l'art de fabriquer un médicament. C'est-à-dire d'être capable de produire un comprimé qui fait 10 mg à hauteur de 1 million de comprimés, sans toxique, toujours précis, avec toutes les qualités. Donc, ça, ce n'est pas si simple que ça. Là, ce qu'on cherche à développer... Enfin, Philippe, tu m'arrêtes si je me trompe. Mais ce sont des préparations magistrales à partir de matières brutes. Ce serait des huiles, ce genre de choses ? Et donc, on est plus proche de formulations Galénix, pour le coup, qui seraient plus simples à gérer. Bon, il n'empêche que ça reste du médicament, parce que le médicament, il faut le voir comme défini par la loi. C'est-à-dire que dès qu'on dit que ça a un effet thérapeutique, par la loi, ça devient un médicament. Si demain, je vous donne de la poudre de Perlin-Pinpin et je vous dis que ça a une indication, la loi en fait un médicament, vous serez en train de contrevenir à la loi. Donc là, c'est ça, ces problématiques-là. Donc, effectivement, les pharmaciens savent faire. On peut mettre à disposition, mais il y a toute une technique. Alors, agronomique, pour effectivement assurer une matière première de grande qualité, donc sans toxiques, sans pesticides, avec des teneurs correctes. Puis ensuite, on développe une forme galénique qui correspond, puis on fait des contrôles, puis on trace, et puis on prouve l'efficacité du médicament. Donc, ça veut dire que très clairement, il y a un travail. Au départ, il y a un gros travail, puisqu'il va falloir importer des produits, puisqu'on n'a pas la capacité technique de les produire localement, et ensuite, monter l'industrie qui permettra de les produire. Donc, sur une échelle de temps, ça ne va pas se faire en six mois. En un ou deux ans, ce serait possible. Il ne faut pas se poser des mauvaises questions. Il faut se tourner vers ce qui se fait en France. L'ANSM mène une expérimentation. Elle a retenu trois formes médicamenteuses. La fleur brute, en vaporisation, en huile ou en gélule, à différents dosages, dominant THC, dominant CBD, à un ration équilibré. Donc, ce n'est pas très compliqué pour nous de refaire les mêmes médicaments. Et je tiens à préciser que dans le cadre de l'expérimentation, ces médicaments en base de cannabis ne bénéficient pas d'une autorisation de mise sur le marché. Voilà. Parce qu'il faut savoir que pour qu'un médicament se retrouve en pharmacie, il faut mener des essais cliniques. Ça coûte très très cher. Ça prend deux, trois ans. Enfin, je dis deux, trois ans, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ici, on serait incapable de pouvoir le faire, parce que nous n'avons pas la ressource. Techniquement, ça serait difficile. Non, il faut aussi admettre que ce médicament, enfin, ce principe actif est connu. Donc, il est utilisé. Il est utilisé ailleurs, en Europe. Donc, on n'est pas obligé de refaire toute la dynamique d'un médicament. Oui, il y a déjà tout un parcours qui est maîtrisé. Et donc, là, on irait effectivement sur... C'est pour ça que le médicament est complexe. Il y a des médicaments avec AMM, commercialisés ou presque. Et puis, des médicaments sans AMM, qui sont des formes galéniques qu'on appelle préparation magistrale ou préparation finale. Donc, on pourrait travailler sur ça. Carl, est-ce que tu as eu l'occasion en dehors de la... Pardon. Non, il t'avoue, je t'ai pris de m'excuser que j'ai inversé. Il t'avoue, est-ce que tu as eu l'occasion en dehors de la polysie de tester des médicaments ? Je n'ai pas eu cette chance. La fois que j'ai commandé du Cremble CBD produit en France, il a été désoché par l'Intendice. Oui, parce qu'il est encore classé. C'est très, très bizarre. Tu as eu l'occasion d'essayer encore. C'est quand même très bizarre de commander un produit en France et que ça soit destrué ici. Ah oui, mais ça, ce n'est pas le rôle de Malavac d'en parler. Mais l'idée, c'était... Alors, est-ce que tu as des... Carl, cette fois-ci. Est-ce que tu as des personnes qui ont essayé en dehors de la polysie différents médicaments et qui en constatent les bienfaits ? Tu sais, aujourd'hui, l'usage du cannabis, il n'est pas nouveau. Il y a beaucoup de la population qui l'ont utilisé. Ils ont été en voyage aux États-Unis. En France, ils ont ramené leur produit dans les valises. Donc, je n'ai pas découvert un usage qui était nouveau. Donc, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui le font. Maintenant, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand les personnes n'ont plus rien, c'est l'association. Surtout, nous, l'association, justement, pour en demander la plupart du temps, elles veulent se rapprocher des produits qu'elles ont déjà utilisés dans les grands pays, tu vois. Justement, nous, on veut que cette réforme-là, pas plus tard qu'avant-hier, les agences de voyage qui m'appellent pour me demander parce que leurs clients arrivent avec leurs médicaments, est-ce qu'ils passeront ? Moi, je leur ai dit, écoutez, je ne peux pas répondre, mais en principe, on devrait... Tu vois, la morale, je voudrais que tu les laisses passer parce qu'ils se soignent avec. Ce n'est pas un trafic. Mais entre la morale et la loi, là, c'est pas une mission qu'il faut faire, c'est des heures et des heures. On a eu un cas concret où un Américain s'est fait juger au tribunal de propriété parce qu'il avait avec lui une nulle de CBD. Donc, voilà. Aujourd'hui, comment on fait ? Il faut répondre à cette attente, déjà localement, et maintenant, ce qui arrive. Donc, j'imagine que ça doit être inclus aussi dans le texte de loi et ça doit être pris en compte. C'était inclus dans la loi du Tapura qui est contestée aujourd'hui puisque c'est un point très important. On se refuse à tout un marché touristique. Tous les pays qui nous entourent ont légalisé l'usage médical du cannabis, les États-Unis, le Canada. Et ces personnes ne peuvent plus venir chez nous parce qu'ils ne peuvent pas se médicamenter à base de cannabis. Donc, ils vont à Hawaï, ils vont chez nos voisins. C'est bien dommage. Question qui revient assez fréquemment, Philippe Emmanuel, et tu dois t'en douter, c'est l'utilisation du cannabis thérapeutique peut-il inciter à la consommation de cannabis classique ? Ah, c'est tout un contexte. On pourrait faire plusieurs heures dessus, mais en faisant les recherches, j'ai vu que c'était une question qui était assez récurrente. C'est d'où l'intérêt d'encadrer le cannabis thérapeutique. C'est un peu d'expérience de mon voisin, le même problème que la morphine. Je rappelle que quand vous posez deux, désolé, des techniques radicaux, acétyl sur la morphine, vous en faites de l'héroïne. Donc, encore une fois, la différence entre le toxique, le poison et l'usage thérapeutique, c'est l'affaire de doses et puis des faits secondaires et des faits indésirables. C'est aussi pour ça que c'est encadré pour pas que n'importe qui fasse n'importe quoi. Si vous encadrez la prise en charge de ce médicament, comme vous le faites pour la morphine, en gérant les possibles effets indésirables qui sont l'addiction, vous allez arriver à maîtriser. Et donc, il faut très vite, chaque fois qu'on le peut, traiter une douleur avec tel, tel, tel médicament. La plupart des médicaments antidouleurs d'ailleurs génèrent des addictions parce que, encore une fois, la codéine que tout le monde connaît parce qu'il y a du paracétamol codéiné, c'est l'éthylmorphine, la codéine. On est très près, en fait. Donc, tout ça, ça doit être encadré, mettre des doses qui sont mesurées, envoyer le patient vers une gestion de sa douleur et petit à petit, quand la douleur est gérée par d'autres activités thérapeutiques, eh bien, quitter ce médicament. Et donc, si c'est encadré, on arriverait normalement à gérer ces addictions. C'est pas toujours le cas, y compris avec la morphine. Dans l'absolu, si on utilise du cannabis thérapeutique, enfin, en tous les cas, des dérivés du cannabis thérapeutique, si c'est mal géré, mais ça doit l'être très bien puisque c'est encadré médicalement, eh bien, on pourrait aller vers des addictions. Bien sûr. Les différents pays qui ont... Car les différents pays qui ont autorisé l'utilisation du cannabis thérapeutique ont ensuite passé le cap en l'autorisant en cannabis récréatif. Est-ce que c'est l'objectif de l'association ? On dit que tout le monde est passé par là. Le plus grand exemple, c'est la Californie. Ils sont passés aux thérapeutiques médicales en 96 pour passer aux récréatifs en 2016. 2016, 2006, je suis plus... 10 ans, 20 ans plus tard. On a dit que c'est le meilleur moyen, enfin, c'est la façon la plus douce de faire passer les choses, de passer d'abord. Mais comme on le rappelle, c'est une question de santé publique. Que ce soit récréatif, ou thérapeutique, ou médical, c'est une question de sécurité, de santé publique. Même pour ceux qui sortent dans le récréatif, comme on dit, c'est une histoire de dose. Donc, on ne peut pas s'amuser à avoir des fleurs avec des thérapeutiques non contrôlées. Donc, c'est également une question de santé publique, bien sûr. J'aimerais souligner un point, c'est que dans l'usage du cannabis, bien sûr, en médical, on va surtout parler d'un usage curatif. Le THC, la principale propriété du THC, c'est un analgésique. Il va venir soulager une douleur. Alors que dans une consommation adulte, je veux dire, je ne parle pas des mineurs, parce que nous sommes farouchement opposés à cette consommation en faveur des mineurs. Mais pour des adultes, ça peut être aussi une consommation préventive. au même titre qu'un verre de vin, vous passez une journée très stressante, vous avez besoin de décompresser, vous allez vapoter du THC et puis vous êtes de bonne humeur et vous allez faire plaisir à votre femme, je ne sais pas. Voilà. Mais il n'y a pas de mort derrière. Je dis, il y a des substances beaucoup plus graves que le cannabis. Donc, il faut arrêter cette... Ce que disait Philippe-Emmanuel, tout est encore une question de dosage, mais après, on sait tous que tout le monde n'est pas sérieux, tout le monde ne fait pas spécialement attention. Donc, j'imagine que ça ne doit pas être très facile que de prendre une décision dans ce sens-là. Dernière question pour Eytapu. Très clairement, quand tu l'utilises, tu te sens mieux, tu n'as plus toutes tes douleurs. Exactement. Tout à fait. Et ça m'amène la paix. Ça me permet de la supporter, cette douleur, en fait. Alors, on vit avec. On vit avec, mais c'est de nouveau vivable par rapport à ce que tu nous as dit au début d'émission. Ça permet de baisser de la douleur de 4 degrés ou 5 degrés, pratiquement. Ah oui. Ou moins, oui. Si j'ai des douleurs qui sont à 10, j'arrive, grâce au cannabis, à être à 5 pendant 2 heures. Ça sera ma toute dernière question. Est-ce que quand cette loi a été proposée, est-ce que les différentes associations ont été sollicitées pour avoir vos points de vue ? Évidemment, alors j'imagine que lors des pharmaciens, il y a de grandes chances qu'on vous ait sollicité. J'espère en tout cas. On a été même invité au CESC, y compris lors des médecins et des pharmaciens. On avait le même discours, c'est-à-dire un accès aux patients pour des raisons thérapeutiques. Et effectivement, le cas de mon voisin est clair et net, c'est-à-dire qu'il a une douleur qui est chronique, qui est visiblement peu curable ou pas curable. Et donc, il faut l'accompagner. apaiser cette douleur, c'est évident, il faut l'accompagner. Il faut aussi faire un bilan global. On a eu le temps de s'en parler et voir un petit peu si le THC peut être accompagné par d'autres thérapeutiques, pas forcément médicamenteuses. Tout ça, c'est un contexte global et le THC peut amener effectivement une prise en charge différente et puis un accompagnement. Bon, alors, on arrive au bout de l'émission. Désolé, messieurs. On en sait un petit peu plus maintenant sur cette loi de pays permettant l'utilisation thérapeutique du cannabis en Polynésie. et on en suivra l'évolution. Merci à vous quatre d'avoir accepté notre invitation. Merci. Cette émission sera en replay sur le site de TNTV. Bonne fin de journée avec TNTV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada